Elsa Marpeau Je suis auteure de Polar chez Gallimard, je publie à la série Noire. J'ai publié mon quatrième roman l'an dernier, il s'appelle « Et ils oublieront la colère ». Et avant, j'en avais publié trois autres, toujours à la série Noire, dont « L'expatrié », qui se passe à Singapour. Je vis entre Paris et Singapour, et d'où ce roman qui s'appelle « L'expatrié », donc toujours une vie comme ça qui se partage entre la France et l'Asie, qui me fait écrire des livres à la fois soit ruraux, soit asiatiques. Je fais des festivals quand j'ai publié des livres. Après, j'essaye un petit peu de restreindre, parce qu'on picole tellement que, comme tu le sais toi aussi, on ne peut pas en faire beaucoup sans finir sur le carreau complètement. Donc je préserve ma santé en n'en faisant que quelques-uns. Le festival, pour moi, c'est d'abord l'idée de retrouver une bande de copains, de se retrouver dans cet univers du polar qui est vraiment spécifique et que moi j'adore, dans lequel j'adore être, de picoler, de rencontrer évidemment des lecteurs, de discuter. Donc moi, j'adore ces moments-là, mais c'est épuisant. Peau, c'est la première fois. Et je suis ravie de venir, parce qu'on m'en a dit énormément de bien. Tu attends trois secondes, parce qu'à l'heure là, j'en ai tellement qui me viennent. On va encore m'accuser de faire de la blanche. Ce qui me vient, c'est Faulkner, Le bruit et la fureur, qui pour moi est un pur polar, un pur roman noir, enfin, en tout cas, un pur roman noir, avec cette histoire de géole avec un épi de maïs, et qui pour moi est le plus beau roman noir que j'ai lu. J'aime bien rencontrer les deux. Là, en ce moment, plutôt flic, parce que j'ai rencontré un flic à Singapour, qui représente le gouvernement français à Singapour. Donc c'est génial, il s'occupe de toute la zone Asie. Donc il s'occupe de la pédophilie aux Philippines, du trafic, de trafic de drogue, je ne citerai pas vous, parce que ça ne vous pourrait pas faire plaisir, et du port franc de Singapour, qui est un endroit où peut transiter, où transite des objets d'art, etc. Donc en ce moment, plus qu'à Singapour. Alors, il me semble que j'ai toujours écrit ça, mais ce n'est pas vraiment des polars, en fait, moi j'écris des romans noirs. J'aurais écrit ça dans la blanche si j'avais été publiée en blanche, et j'écris ça en noir. Je suis très contente d'être en noir à cause de ce monde, de ce milieu, mais bon, pour moi, la distinction entre les deux, elle est assez ténue. Moi, j'écris plutôt, je pense, parfois du gris que du polar. La dimension sociale, pour le coup, je pense qu'elle est vraiment évidente. Donc ça parle, oui, ça parle de la société, ça parle d'aujourd'hui, que ça soit des romans ruraux ou des romans de la ville. Pour moi, c'est ceux qui parlent le plus d'aujourd'hui par rapport à la littérature blanche que je peux lire, et j'en lis quand même, même si je lis majoritairement de la noire. C'est vrai que je trouve que, oui, c'est les seuls qui abordent des sujets vraiment politiques ou qui parlent de catégorie sociale. Il me semble que la blanche, parfois, évite un petit peu, type les paysans, par exemple, la mort des paysans. À part la noire, je n'ai pas l'impression que ce soit un sujet qui soit énormément traité dans la blanche. Donc moi, pour toutes sortes de choses, c'est l'endroit où je me sens bien. Oui, elle m'agace. Oui, parce qu'en fait, parfois on me le dit comme si c'était quelque chose d'un petit peu sale. genre, mais ton livre, il n'aurait pas mieux fait d'être publié en blanche. Ce n'est pas de la blanche, un peu, plutôt. Alors, oui, ça m'agace. Parce que pourquoi ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Pour moi, écrire du noir, ça veut dire écrire une littérature qui se soucie de son lecteur, c'est-à-dire de ne pas partir dans des dévagations personnelles, dans une description qui ferait 40 pages, etc. Il y a quand même toujours le souci du lecteur. Je prends ça comme un compliment. Je trouve que c'est une qualité de cette littérature-là. Par contre, si j'ai envie de faire du style avant de traiter de putes et de flics dans la ville, j'estime que j'en ai le droit en noir aussi, sans avoir à dire de quelle couleur je suis. Un mot, je dirais un adjectif, un adjectif, pardon, je dirais intense. Donc, ça veut dire à la fois, justement, le souci de l'histoire, à la fois quelque chose qui va forcément parler de thèmes métaphysiques, quasiment, de thèmes sociaux, et donc qui serait l'opposé d'une sorte de littérature comme ça, du moi-je, par exemple. Donc, vraiment, ce qui me frappe là-dedans, c'est l'intensité.